Bonjour à tous, c'est Alexandre TheGamer, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 17. On est sur un jeu PS1, on est sur Formula 1, mon tout premier jeu de Formula 1. Voilà, donc on va aller sur le mode arcade. Et si le mode dans le rétro sur ce jeu vous a plu, j'essaierai... Dites-moi, tiens bah dites-moi dans les commentaires si vous voulez un mode championnat. On va utiliser le mode arcade parce que... J'aimais pas trop le mode Grand Prix, j'arrive pas à l'utiliser et on va faire directement la course. Et on se retrouve pour la course. A tout de suite. Et bien comme vous pouvez le voir, on est avec la Benetton en dernière position sur le circuit du Nürburgring. Et il y a bien trois tours. Parce que j'ai loupé l'enregistrement de la course. Donc je vous le refais. Voilà. Et surtout, dites-moi si ce dans le rétro vous fait plaisir. Bah si vous voulez un championnat à part entière sur ce jeu. Moi je veux bien vous le faire en live. Par contre, il faut que je retrouve ma carte mémoire de PS1. Et je sais que j'en ai. Je sais que j'en ai. Donc, il me faudra une carte mémoire. On est déjà P13 ici. Il est écrit 14 tours sur l'écran d'accueil quand on a choisi le circuit. Mais il n'y en a bien que trois. J'ai bien. Alors, j'espère que on voit bien. Parce qu'à l'époque, sur les jeux, on ne pouvait pas régler la luminosité. Donc. Et on est avec la Benetton Renault de Michael Schumacher. Champion cette année-là. Non, je ne vais pas prendre le photo. On est déjà P5. On est en mode facile, les gars. C'est pour vraiment vous montrer comment était fait le premier jeu de Formule 1 à l'époque. On est sur PS1. Je ne sais même pas s'il est sorti sur d'autres supports. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez eu. Moi, en tout cas, j'ai pris un plaisir monstre sur ce jeu. Et je le prends déjà en main. Enfin, je le reprends en main. D'ailleurs, merci à Dynamic Game d'avoir mis ce jeu PS1. Côté, parce que ce jeu de Formule 1, c'est, comme je disais en intro, c'est mon premier. Mes parents, à l'époque, m'achetaient les jeux dans un cache-converter. Et je l'ai racheté parce que je ne retrouvais plus ma pochette de jeux PS1. Ce que je sais, c'est que je l'ai encore. Et donc, un grand merci à toi, Loïc. Si tu regardes cette vidéo, il y aura cette voie-là pour tomber en enfance. Et c'est cool. C'est là-dessus que j'ai commencé le simracing. Même si on ne peut pas appeler ça du simracing. Alors, vous pouvez le voir. Le jeu est nettement beaucoup plus rigide. Mais quel plaisir. Et c'était le premier jeu sorti sur Clon. Je ne sais plus si j'ai le cadre 1.19. Il faudra que je regarde. Enfin. Il y a plein de jeux de PS1. Alors, eh oui, le mode arcade, en fait. Il y a un chrono. Et quand vous passiez les secteurs, en fait. Bah, vous avez du plan. Du plan. Du temps supplémentaire. C'était le but du mode arcade. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle est rigide. Oh la vache. Oh la vache. Vous donnez. Vous donnez ce jeu à un jeune aujourd'hui. Putain. Qu'est-ce qu'il dit. Il est paumé, je pense. La rigidité de conduite. Bon, j'espère qu'on voit bien à l'écran. Parce que, comme je vous ai dit. Le jeu est quand même. Ultra sombre. Et on va s'imposer. Et surtout, dites-moi si vous voudriez un let's play. On en fera peut-être en live, du coup. J'adore ce jeu. Bon, bah, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et dites-moi aussi si, pour les plus vieux d'entre vous, avez-vous, avez eu ce jeu étant plus jeune. Moi, c'était un plaisir de retourner dessus. C'était Alexandre The Gamer. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Je vais vous mettre un petit bout de replay. Avant de vous laisser quand même. Regardez. On est sur PS1, les gars. Regardez la qualité du replay quand même. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bref. C'était... Pour de la 3D... Enfin... Pour un jeu PS1, c'était beau ce qu'on avait à l'époque. Aujourd'hui, on peut se dire que ça pique les yeux. Mais à l'époque, on était content d'avoir ça. Bon, bah, allez. Sur ce, c'était Alexandre The Gamer. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501